En agriculture conventionnelle, les sols sont cultivés intensivement. Et au fur et à mesure du temps, la teneur en matière organique disponible dans le sol diminue. Pour compenser cela, on utilise des engrais artificiels. Dans le passé, on a toujours pensé que les systèmes de protection chimique, les systèmes de travail du sol intensif, étaient la meilleure chose qui puisse exister pour protéger le consommateur. En agriculture régénérative, on inverse complètement la tendance. On utilise des couverts végétaux diversifiés, comme vous les voyez ici, dont l'objectif est de se développer, créer une matière organique abondante qui va être incorporée dans le sol et stimuler la vie du sol. Tu te dis que c'est intéressant peut-être de copier le fonctionnement de la forêt, de revenir avec des haies, de l'agroforesterie, des mélanges de plantes, associer des plantes de manière à avoir un panel de racines et d'entraide entre les plantes. Ici, on se trouve sur une parcelle qui a porté de l'or sur la récolte passée. Tout de suite après la récolte de l'orge, on a semé un mélange d'engrais verts. Ce mélange d'engrais verts va être détruit et être restitué au sol. Les moutons digèrent les plantes et le transforment directement en éléments fertilisants. On a effectué un semi-direct. Le couvert est décomposé d'avoine, de trèfle et de veste. Tu vois bien ici les résidus qui sont en décomposition, les turricules de ver de terre un petit peu partout. C'est aussi une cabane de ver de terre. Il a rassemblé toute la végétation qui se trouvait ici autour. Il en a fait une petite cabane pour en faire bénéficier le sol. Et ça, c'est le processus de régénération du sol ou d'injection de carbone dans le sol. Le travail du sol n'aurait pas apporté plus que ce que les ver de terre aujourd'hui sont en train d'amener. C'est encourageant. L'objectif justement, c'est de pouvoir garder ce sol en bonne santé, y investir du temps, des techniques, pouvoir le transmettre éventuellement et avoir un capital sol intéressant. On s'est rendu compte qu'on ne cultivait plus d'orge brassicole en Belgique. On est connu mondialement pour nos bières, mais 98% du grain qui constitue ces bières provient de l'étranger. Donc nous, notre rôle, c'est de rassembler la production des agriculteurs, dont l'orge de Robert, de le stocker ici à la coopérative. Et la particularité des différents lots de grains stockés ici, c'est d'avoir été cultivé en agroécologie ou en bio. Et au fur et à mesure de l'année, on les envoie à la malterie Belgomalt, qui est située ici, à 10 km, à Jamblou. Hier, à Belgomalt, vermouten we de locale Pure Local Gerst. Enkele maanden, na het oogst van de gerst, komt deze hier achter mij aan. Daarna wordt die vermout. Dat is weken, kiemen en eesten. Dat gebeurt allemaal hier in de mauterij. Daarna is de maut klaar en verkopen we die aan locale streekbierbrouwers. On connaît la provenance de cet orge, et ce n'est pas un orge qui est acheté sur le marché mondial. C'est du local, il vient de Jamblou. Il est travaillé à Jamblou, transformé, malter à Jamblou et brassé à Jamblou aussi. Donc des circuits courts qui ont tout leur sens aujourd'hui. En de momenten waarop we samen de fantastische streekbieren kunnen drinken, zijn magisch. Ils motiveren ons als mauter om door te gaan met Pure Local Project. MUZIEK. 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 MUZIEK.